Depuis quelques mois la drill mélodique c'est un genre qui prend de plus en plus d'ampleur je pense notamment à Central City en Angleterre et à Gazot et Tiacola en France et aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on se compose ça dans FL Studio je vous conseille de bien suivre toutes les étapes dans l'ordre pour être sûr de rien rater vous l'aurez compris moi c'est Quasar et j'ai envie de dire let's go alors quand je parle de drill mélodique à mon sens c'est principalement au niveau de l'instru donc je me suis mis sur un BPM de 146 assez rapide pour de la drill et je pense qu'on va partir direct sur des guitares et ça va pas mal se rapprocher de ce que peut faire Central City alors pour ça je viens d'ouvrir dans Contact une guitare qui nous vient de la banque Ilia et Fimov et je pense que pour cette guitare on va partir sur des arpèges qui vont aller très vite donc pour ça je vais me mettre en mode pattern et je vais aller choisir des arpèges je pense que ceux là sont pas mal et c'est parti on va chercher des mélodies ouais non faut que ce soit ok comme ça c'est lourd après deuxième accord ok ok c'est lourd je pense que je vais tout prendre et ensuite je vais faire CTRL B pour dupliquer ce pattern parce que dans la drill c'est cool d'avoir des patterns de 8 mesures notamment pour laisser de la place à la 808 ok j'aime bien et cette guitare je vais l'enregistrer donc je vais aller dans mon mixeur et ensuite je vais cocher ce petit bouton rouge qui est là et ensuite j'ai plus qu'à faire ALT R et comme ça je vais pouvoir enregistrer ma guitare et je vais pouvoir jouer avec le pitch une fois que c'est enregistré je retrouve ma guitare dans ma playlist et ensuite je vais venir la dupliquer en maintenant mage enfoncée ensuite je vais faire make unique et je vais venir placer le sample juste en dessous de ma première guitare je vais venir faire F2 pour la renommée guitare aiguë et ensuite je vais aller dans pitch je vais le mettre au maximum donc ça va faire pile une octave au dessus et je vais un peu diminuer le volume comme ça on aura une petite couche aiguë en plus de notre guitare principale et ça ça fait toute la différence ceci étant fait je vais faire un truc qui est pas banal mais avant même de venir ajouter les autres mélodies je vais venir ajouter une basse c'est une basse qu'on peut retrouver dans certaines instrus de Popsmoke et en fait c'est pas encore la 808 c'est juste une basse qu'on peut traiter comme une mélodie et qui va venir jouer des petites notes par-ci par-là ok ça me parait cool et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ajouter de la panne sur cette basse donc par exemple on va panne un peu les deux premières notes et on va panne de ouf les deux dernières comme ça ça va nous donner ce rendu là à présent on va encore venir ajouter deux éléments mélodiques qui sont très importants selon moi et le premier ça va être des voix typiquement drill et pour ça je vais venir ouvrir Arcade et dans Arcade il y a une banque que j'aime particulièrement bien qui s'appelle Distant Voices après je trouve pas ça évident de trouver exactement les voix qu'on veut genre dès le premier coup donc peut-être que je ferai des petites modifications au cours de la composition elle il y a moyen qu'il soit pas mal on va tout de suite l'enregistrer on va voir ce que ça donne ok ça fit bien je trouve après un peu de travail je suis parvenu à ce résultat là et je l'ai enregistré pour soulager un peu mon processeur et à ça on va tout de suite venir ajouter un dernier élément mélodique avant de passer aux drums et c'est la flûte et pour ça je vais ouvrir le BST Nexus et je vais venir choisir une flûte solo ouais c'est celle là parfait et là j'ai essayé de trouver des mélodies dans ma tête avant de les retranscrire dans FL on va essayer de trouver ça ok c'est ça et en fait l'intérêt d'avoir commencé par la basse qui joue des petites mélodies c'est justement de bien répartir les éléments mélodiques donc on a les voix en fond et on a aussi la basse au début et la flûte au milieu ce qui nous permet justement d'avoir une répartition et de pas avoir tout qui joue en même temps ceci étant fait on passe maintenant aux drums alors pour les drums pour commencer je pense que je vais partir sur un petit hi-hat typiquement drill ouais lui me paraît bien il y a marqué snare mais il ne faut pas s'y tromper c'est bien un hi-hat et ensuite on va partir sur le pattern classique dans la drill ouais parfait maintenant on fait CTRL B pour dupliquer ça sur 4 mesures et après on va simplement rajouter des petits hi-hat en contre-temps comme ça je pense et on va un peu baisser le volume hop parfait et ouais et ensuite je vais les remettre au même endroit et pour agrémenter on va enfin mettre un ou deux petits rolls donc là pareil je fais hop CTRL L ALT U et ça me permet de faire un petit roll à présent on passe à la snare et pour ça j'ai choisi une rime je pense que ça fait bien le taf sur ce genre de prod drill et pour ça on va commencer par le mettre de manière classique sur le troisième puis sur le quatrième temps à chaque fois et je pense qu'on va peut-être en rajouter un là qu'on va peut-être venir mettre un peu moins fort et faire pareil ici ok ça me paraît bien on enchaîne direct avec le petit bruit la typique de la drill ça c'est un drum kit gratuit vous pouvez le choper hop donc là comme d'hab on le met sur le premier temps je pense ok c'est lourd et je pense qu'on va rajouter un delay alors pour ça je vais le mettre dans la 21ème track de mon mixeur et je vais juste rajouter un petit delay comme ça le bruit il va se répéter ça va être marrant alors pour ça je vais renommer mon insert en appuyant sur F2 FX et je vais rajouter un delay hop je pense qu'on va se mettre ouais en en 8 et on va faire tout comme ça ok c'est marrant comme ça ça se répète dernier élément à présent avant de passer au kick à la 808 on va ajouter une dernière snare qui va servir un peu de contre snare et pour ça je pense que ouais je vais partir sur ce kit le kit de 8 to 8 mellow ouais nice ok lourd et maintenant que je l'ai ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer encore une fois en faisant ctrl B comme ça j'ai mon pattern de snare sur 8 mesures et ceci étant fait on passe à la 808 et pour la 808 avant même de mettre des glides on va un peu réfléchir au placement donc pour l'instant je pense que je vais la mettre sur le premier temps classique ok il y aura peut-être un glide là donc je vais préparer le glide entre guillemets ensuite après ça retombe ok c'est lourd maintenant je vais faire le glide alors je pense qu'on va glider on va voir à l'octave en dessous donc je fais ctrl flèche du bas ce que ça donne ok et pour le dernier glide ce qu'on va faire c'est que vu qu'on est sur un dos très grave je pense que je vais juste faire glide à l'octave supérieure donc je vais faire glide sur un dos aigu et vous allez voir que genre sur des grosses enceintes ce glide là vu que ça fait ouuuuuh ça tape particulièrement en fait ok et maintenant je fais ctrl B pour tout dupliquer et j'ai un peu modifié le glide intermédiaire qui est le glide entre guillemets impressionnant donc à la base c'était ça je pense qu'on va faire un glide plus long pour l'occasion ok lourd ok c'est cool maintenant qu'on a notre pattern de 808 on va pouvoir passer au kick ouais on va partir sur ce kick là ça me parait bien et en vrai le kick il va quand même pas mal suivre ce que fait la 808 donc 1 sur le premier temps ok ok et après comme d'hab je fais ctrl B pour tout dupliquer sauf que la petite particularité c'est que sur le deuxième pattern on a un glide qui est un peu plus long donc on va rajouter un kick là ok parfait je vais même en mettre un juste avant ok lourd ça manque un peu de mix parce que la 808 est un peu étouffé par le kick mais on va mixer ça et on se retrouve juste après ok là c'est cool on commence à avoir un mix correct dernier petit détail avant de passer au résultat final entre guillemets on va ajouter un effet très important et cet effet c'est le fameux effet tape stop donc pour ça je vais aller dans mon bus melody et je vais rajouter le plugin qui s'appelle dblu tape stop hop je le retrouve ici et je vais comment dire entre guillemets tape stop l'instru au moment où la 808 a glide et ça va rendre un effet assez sympa et donc ça va être à peu près je dirais ouais à cet endroit là donc pour ça je vais reprendre mon tape stop et je vais faire clic droit sur trigger et je vais faire create automation clip ok cool en vrai cet effet là ça peut être sympa faut bien le caler au bon endroit et surtout faut pas en abuser faut le mettre genre 2-3 fois dans le morceau max parce que généralement c'est plutôt un truc qui se fait au niveau du mix par l'ingé son mais en vrai ça peut être sympa dans une instru et surtout ça fait plaisir à faire généralement donc là il me reste plus qu'à structurer un minimum la prod pour qu'on puisse écouter le résultat final avant ça trois petits trucs premièrement n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et mettre la cloche si vous êtes nouveau parce que je sors deux vidéos par semaine deuxièmement dites moi en commentaire si le tuto vous a plu et surtout ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos genre encore de la drill un peu d'autres styles musicaux et enfin n'hésitez pas à me suivre sur instagram arroba squasar beats pour suivre mes aventures entre guillemets en studio etc que je mettrai en story dorénavant sur ce c'était quasar et on se dit rendez vous mercredi à 18h pour la partie 2 d'un tuto qui m'a été très demandé ici c'est quasar c'est quasar c'est qu'atteu c'est pratifié c'est déprime c'est facile Sous-titrage ST' 501